... On se prie d'une rencontre d'information, de sensibilisation et de formation des acteurs de la vallée, mais aussi des acteurs de la région de Luga et de la région de Matam sur les enjeux liés aujourd'hui à la question foncière. Parce que, comme vous le savez, la question foncière est une question cruciale pour le développement d'un pays, et particulièrement pour des pays comme le Sénégal, où l'essentiel justement de ce qu'on fait dépend de l'agriculture. Et aujourd'hui, quand on regarde par exemple le PSE, on regarde le PRACAS, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures hardies pour développer le pays. Et on sait que le développement ne peut pas se faire sans les acteurs qui sont à la base, donc les organisations paysannes, les privés, tous ceux qui sont dans les régions. Et c'est pourquoi nous pensons aussi dans l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation, de décentraliser ces sensibilisations et ces formations, pour que les élus, les organisations paysannes puissent ensemble, avec les autorités locales, réfléchir sur comment on peut utiliser aujourd'hui des outils qui ont été éprouvés ailleurs, comme les directives volontaires, pour que le foncier ne soit pas un élément de conflit, mais que ce soit un élément pour unir les populations. Et qu'aujourd'hui, nous avons le PEDIDAS dans la région qui va démarrer. C'est important qu'on s'appuie sur les directives volontaires dans lesquelles il y a des outils, pour que les collectivités, les populations puissent vraiment voir dans quelle mesure on peut gérer au mieux les ressources naturelles. Parce que le danger qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est d'affecter de grands espaces agricoles, pastoraux, à des privés, sans que, et nous, nous avons fait des études, on a montré que souvent, ils ne mettent pas en valeur ces terres. Par exemple, quelqu'un peut avoir 20 000 hectares et ne mettre en valeur que 1 000 hectares. Donc, la question qui se pose, c'est comment arriver à négocier non seulement l'attribution, mais aussi la mise en valeur de ces terres. Et l'État a un rôle à jouer en tant que régulateur. Et avec les outils que nous avons, nous essayons de renforcer les capacités, aider les journalistes et les parlementaires, pour qu'ensemble, le Sénégal puisse être gagnant dans la gestion des ressources. Parce qu'on a vu que la mauvaise gestion des ressources peut entraîner des conflits. C'est le cas de la Casamance, c'est le cas aussi de la Côte d'Ivoire, c'est le cas dans d'autres pays. Aujourd'hui, même le conflit au Mali, tout le monde sait que c'est lié aux ressources qui sont au niveau de la terre. On pense aux femmes, on pense aux jeunes. Comment faire pour que ces acteurs, qui ne sont pas souvent au cœur de nos processus de développement, puissent avoir un accès privilégié aux ressources foncières et que la terre puisse être un élément de développement. Et ça, on est aussi le cas de notre propre. Car quand on est là, dans la région Saint-Louis, il y a des deux autres, à la première fois, on ne peut pas être en train de faire de l'histoire. Ce qui doit être en train de faire de l'histoire, est ce qu'on doit faire. Si on est dans la famille, à ce qui est en train d'être dans une famille, on peut l'avoir tout de l'histoire, on peut faire de l'histoire, on peut faire de l'histoire. Donc c'est ce que vous savez aussi, c'est ce que nous faisons à tous les gens qui font des filles qui font des filles qui font des filles qui font des filles.